Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve la pleine lune, ben, le 17 octobre, on va. On a la réalisation. Ici, pour certains, on vous sent assez pensé, vous voyez, en ce moment. Tu sais, c'est comme si, ben, vous étiez en train de planifier quelque chose dans vos têtes. C'est, je vais faire ça, après je vais faire comme ci, après je vais continuer à avancer, si ça fonctionne comme moi, si ça se fait dans les temps-là, comme ça, ça va avancer comme ça. En fait, on a l'impression, vous voyez, que vous cherchez à vous rassurer, peut-être même que vous avez besoin, vous voyez, comme d'être rassuré par rapport, j'ai envie de dire, à ce que vous vivez en ce moment, par rapport au chemin, j'ai envie de dire, que vous êtes en train d'en pointer. On a l'impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes entré, vous voyez, dans un certain lâcher-prise, et c'est quelque chose, vous voyez, qui continuera à se mettre en place, c'est que je suis entré dans un certain lâcher-prise. Tu sais, c'est ce genre de moment où tu ne te poses plus de questions. Je ne me demande pas en réalité pourquoi je postule. Est-ce que j'ai la bonne entreprise ? Il faut que je travaille. Donc, du coup, je fais les choses, tu sais. On a l'impression qu'on s'est détaché, vous voyez, comme des réflexions superflues. C'est, est-ce que la personne m'aime ? Est-ce qu'on va avancer ? Est-ce que ça va, voilà. Moi, c'est comment je me sens avec l'autre ? Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je me sens, tu vas te faire un bout de chemin avec ? Pas du tout, tu sais. Ici, pour certains, on sent que vous avez envie d'aller à l'essentiel, et on sent en réalité, vous voyez, que pour certains, il est temps aussi que je me réalise. Non, vraiment, il est temps en réalité que ma vie, elle change, que je me retrouve face à des situations positives, parce que je veux bien, tu vois, faire des expériences de vie, je veux bien connaître des personnes, je veux bien en apprendre aussi sur l'être humain, mais il faut que l'être humain aussi apprenne de moi. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situations pour certains où on a l'impression que ce que vous êtes en train de planifier va se mettre en place comme vous, vous l'avez dans la tête. Je vous dis ça comme ça, c'est comme si vous ne vous rendiez pas forcément compte que vous vivez, vous voyez, comme de vrais moments de clairvoyance depuis quelque temps et que c'est quelque chose qui risque, ça va continuer comme ça. Non, je te dis ça sincèrement. On a le voyage, on a le feu, et on nous parle, vous voyez, comme de déplacements à prévoir. On parle vraiment, pour moi, de situations pour certains où pour vos projets, il faudra bouger. Pour d'autres ici, vous verrez, vous voyez, comme une porte s'ouvrir pour vous dans le professionnel, donc éventuellement un entretien. Pour d'autres ici, on nous dit, l'entretien, ce ne sera pas pour toi, ce sera éventuellement pour ton enfant, mais il y a des choses, tu vois, comme à mettre en place pour que cette situation, elle puisse prendre une tournure positive. Pour moi, c'est plus pour que ton enfant puisse se sentir bien, tu vois, lors de son évolution. Donc, ça veut dire qu'on a un enfant qui peut évoluer, j'ai envie de dire, plutôt positivement dans les prochains temps parce que vous ferez, vous mettrez des choses en place pour que la situation, oui, pour que sa situation, tu vois, puisse prendre une tournure positive. Donc, on voit, vous voyez, pour certains, que vous pouvez avoir énormément de choses à faire. Alors, ne vous étonnez pas, hein, s'il y a quelques petits papiers administratifs, des choses comme ça, vous voyez, qui arrivent à vous, c'est la période, mais on nous dit que c'est comme si c'était, il faut qu'on règle tout ça. Non, il faut qu'on règle, j'ai envie de dire, tout ce qui est resté en suspens, comme ça, une fois qu'on a réglé ça, bon, là, on peut partir sur de la nouveauté, en ayant l'esprit serein et détendu, tu vois, c'est vraiment ça. On a beaucoup du professionnel qui ressort, et on nous parle, vous voyez, comme d'une période positive pour le professionnel, positive, hein, et éventuellement pour vos projets. Donc, c'est le fait, tu vois, d'être bien ancré, c'est le fait éventuellement d'être aussi dans l'amour de ce que je fais, parce que, bah, peut-être si j'avais pas autant d'amour, hein, pour mon métier, peut-être que j'aurais tiré la tronche, tu vois, tous les quatre matins. Si éventuellement, j'aimais pas beaucoup mes enfants, mais peut-être des fois, je les enverrais, tu vois, aussi bouler. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situations où, tu sais, c'est comme si on s'était dit, hein, tu sais, je vais arrêter de me faire du souci. Non, vraiment, je sens que je me fais trop de soucis, je vais finir par perdre mes cheveux, je vais finir, j'ai envie de dire, par trop me faire du mal, j'ai envie de dire, si je continue comme ça, donc, du coup, je lâche prise. Pour certains, on a l'impression que quand vous sentez, vous voyez que vous partez dans tous les sens, au niveau des réflexions, c'est, hop, je me pose. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu doutes ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu es censé faire ? Hop, je mets le film, ou en tout cas, je mets les choses en place, tu vois, dans ma tête, et puis je continue à avancer, je vais pas te mentir, hein. Ce que tu as dans la tête, ou ce pourquoi tu te bats en ce moment va se mettre en place comme toi, tu as dans la tête. Non, je te le dis sincèrement, on nous parle, vous voyez, comme d'une situation pour certains où on sent que vous êtes dans l'indécision, tu sais, c'est comme si on avait empointé certains chemins, je vais mettre un projet en place, j'entame une nouvelle relation sentimentale, je mets des choses en place, tu vois, pour mes enfants, je décide, tu vois, comme de réajuster certaines choses, au niveau de mon budget, même, ou de ma façon, tu vois, de dépenser mes sous pour que je puisse retrouver un équilibre, mais, tu sais, c'est comme si on se disait, je sais, c'est la première étape, hein, du changement, parce que si je veux éventuellement, tu vois, me sentir plus à l'aise financièrement, bon, je vais faire ce thé, tu vois, les trucs superflus, mais les trucs superflus, des fois, j'aime, tu sais, bon, pour que je puisse me lancer dans une situation sentimentale stable, bon, la première chose à faire, bon, c'est déjà de ne plus laisser, tu vois, Bernard rentrer dans ma vie, bon, je comprends, mais Bernard, on rigole aussi bien des fois, tu sais, c'est... On sent que vous faites votre bilan seul, on sent que vous avancez seul, on sent de toutes les façons que vous avez la force pour, hein, mais c'est pas parce que j'ai la force, le courage, tu vois, comme de traverser certaines choses, bon, que l'univers doit abuser aussi, il faut l'univers, tu vois, me filer un petit coup de pouce, ou m'aider, j'ai envie de dire, quand même, me sentir un peu mieux, parce que pour certains, on peut se sentir vidé, vous voyez, depuis quelques temps, peut-être même, vous voyez, depuis la période de l'été, puisque je suis à gauche, je suis à droite, je fais tout en même temps, à chaque fois que je passe une épreuve, ben, il y en a une autre, et du coup, ben, ça finit par être épuisant, mais là, on dit, c'est le moment de la réalisation, donc, si c'est le moment de la réalisation, c'est qu'on règle les derniers petits détails, tu sais, c'est comme si, ben, tu venais d'arriver, comme dans une nouvelle maison, et puis, du coup, tous les murs étaient blancs, et puis, on t'a dit, il faut, tu fais la peinture, tu fais la déco, et ben, on a l'impression que c'est ce que tu es en train de faire, donc, ça veut dire que, dans pas longtemps, là, tu peaufines les derniers petits détails, dans pas longtemps, en réalité, ben, tout sera comme toi, tu as dans la tête, tout se mettra en place on parle vraiment, pour moi, de situations, pour certains, où, je crois, Dieu seul sait, vous voyez, à quel point vous avez donné, à quel point vous avez dépensé de l'énergie, Dieu seul sait, à quel point, j'ai envie de dire, vous voyez, pour certains, vous avez dû serrer les dents, dans les derniers temps, on voit, vous voyez, peut-être ma santé, tu vois, on a pris un coup, et toutes ces choses, mais, je peux te dire, tu vois, que, si je me bats comme ça, c'est que la cause, tu vois, me tient réellement à cœur, donc, on parle vraiment, pour moi, de situations, pour certains, où vous avez refusé, vous voyez, comme de vous laisser faire par la vie et par les autres, on sent, vous voyez, que ça vous a valu, on va dire, comme quelques petits moments difficiles, parce que, pour certains, on a décidé de reprendre notre liberté, ça peut être, vous voyez, comme au niveau professionnel, comme on a pu se détacher aussi de certaines amitiés, certaines relations familiales, ou peut-être même une relation sentimentale, c'est, j'ai tellement décidé de me délester de choses que j'ai dû tout reconstruire, donc, ça veut dire que, c'est pas, c'est pas d'hier, j'ai envie de te dire, que tu as commencé à mettre des gens, tu vois, de côté, j'ai envie de dire, dans ta vie, c'est pas d'hier que tu as commencé, tu vois, comme à t'affirmer dans ton professionnel, c'est pas hier que tu as commencé à travailler sur ce projet-là, et c'est ce qui fait, tu vois, qu'on se dit, bon, allez, c'est quand, c'est quand on arrive à la fin, parce que, moi-même, je ne vais pas te mentir, moi que je suis déjà fatiguée, non, vraiment, je suis déjà fatiguée, j'ai déjà besoin, tu vois, comme de passer à un stade différent, mais je ne vais pas te mentir, ce qui est intéressant, alors, toi, ce que tu vois, parce que tu es dans l'instant présent, et j'aime bien, tu vois, quand tu es dans l'instant présent, c'est le côté, oh, ça demande de l'énergie, non, vraiment, ça demande, tu vois, comme une bonne dose de patience, bon, la patience, ce n'est pas trop mon truc, mais je patiente, tu sais, bon, ça demande tout ça, mais, c'est quand ça se termine, mais je ne vais pas te mentir, une fois que tout ce changement-là sera mis en place, ce n'est pas le truc, tu vois, qui va s'effondrer, non, je vais te dire, une fois que tout ça, là, tu vois, sera mis en place, ce n'est pas le truc qui va s'effondrer demain, non, je te dis ça sincèrement, une fois que toutes ces choses, toutes ces démarches auraient été jusqu'au bout, le projet, il sera debout, bien, même là, comme ça, ce n'est pas le projet qui va s'effondrer demain, ce n'est pas la relation, en réalité, qui va tomber, tu vois, à l'eau de main, c'est la relation, le truc ne va pas bouger, non, jusqu'à ce que la tombe nous sépare, tu vois, on sera dans ça, donc on parle vraiment, pour moi, de situation, pour certains où vous êtes, alors, c'est ça, tu vois, on dit souvent, les bonnes choses, tu vois, prennent du temps à se mettre en place, mais je ne vais pas te mentir, c'est réellement ce qui est en train de se passer, les bonnes choses prennent du temps à se mettre en place, mais tu vois, quand ça sera en place, il n'y a personne qui va venir bouger ça, il n'y a rien qui va venir changer ça, et je pense que c'est à ce moment-là que tu pourras, tu vois, comme sentir que mes efforts ont fini par porter leur fou, que ta façon, j'ai envie de dire, comme de, voilà, j'ai avancé, même si je doutais, même si j'avais peur, même si des fois, je me disais, why, peut-être ça va mal tourner, peut-être mon projet est nul et toutes ces choses, tu te diras, j'ai bien fait d'avance, et parce que franchement, oh, ça fait déjà six mois que le projet est debout là, why, on avance, ça fait déjà un an que je suis avec la personne en relation, why, c'est tout bénef, tu vois, ça fait déjà trois ans que je me sens bien avec ma propre personne, why, franchement, j'avais décidé, tu vois, comme de faire le travail sur moi, donc, ne négligez pas, vous voyez ce que vous êtes en train de faire pour certains parce que c'est comme si là, aujourd'hui, tu n'avais pas conscience de l'impact que tu auras dans quelques temps, je te dis ça juste comme ça, tu n'as pas conscience, j'ai envie de dire, du fait que ta vie va changer du tout au tout, je te le dis comme ça, on parle vraiment pour moi de situation pour certains où, regarde, on nous le montre encore, du moment où je sens qu'une personne veut essayer, tu vois, comme de me mettre dans l'illusion, du moment où une personne essaie même de me mettre dans une position et puis je suis en crise avec ma propre personne, ouais, et tu vas seulement glisser. Donc, on parle vraiment pour moi, vous voyez, de situation pour certains où on sent que vous vous êtes libérés, vous voyez, comme d'une façon dont vous aviez de fonctionner avec vous-même et avec les autres, c'est que, avant peut-être je voyais, tu vois, que les gens mentaient pour moi, je me disais, allez, allez, ils mentent toujours, un jour tu vas avaler ta langue ou ton nez va devenir tellement long, tu ne pourras même pas, tu ne pourras même pas entrer, tu vois, dans ta douche, mais là, on a l'impression, vous voyez, que même si la personne ment peut des petites choses, bon, mais à force de me mentir, au final, je n'ai plus envie de te faire confiance et je ne suis même plus bien, tu vois, à tes côtés, donc, pourquoi tu es encore là ? Il faut seulement glisser, non, je vais ouvrir la porte pour toi. Donc, on parle vraiment pour moi, vous voyez, de situation pour certains où on sent que vous avez envie, vous voyez, comme de retrouver un équilibre et pour moi, l'équilibre, déjà, vous allez le retrouver avec vous-même pour par la suite, vous voyez, partir sur quelque chose de différent. Donc, si tu te demandes aujourd'hui, si tu t'es garé ou si tu es en train de t'égarer, sache en réalité que tu fais exactement ce qu'il faut, j'ai envie de dire, pour ce nouveau départ-là, que ce sont toutes les actions que tu es en train de poser en ce moment et que tu poseras, tu vois, dans les jours prochains ou peut-être même dans les prochaines semaines qui fera en réalité que quand toi-même, tu vas te retrouver dans ta prochaine relation, tu vas dire, ouais, ça s'installe comme ça, ça existe seulement, tu sais, c'est fou, nous-mêmes, on parle dans un engagement et les choses se mettent en place vraiment. C'est-à-dire que tu vas finir par tomber sur une personne qui, on n'est pas dans le mensonge, on n'est pas là pour blablater, on n'est pas là en réalité, tu sais, juste pour vendre du rêve aux gens, on est là en réalité pour réellement construire des choses. Si toi-même, tu ne veux pas construire des choses, il faut se manglisser. Donc, on parle vraiment pour moi de situation où, c'est vraiment la faute, j'en ai marre aussi de l'échec. Non, je ne veux pas te mentir, ce n'est pas tout le temps à moi, tu vois, de tomber, les autres aussi, ils peuvent tomber, tu sais, alors c'est toujours à moi d'être sur le carreau. J'ai senti, j'ai envie de te dire que tu es en train de faire un truc pas net, je sors de là, tu vas tomber tout seul, tu vas te mettre dans la position, j'ai envie de dire, difficile seule. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où on sent que, c'est comme si vous vous étiez dit, personne, personne là ne va venir gâcher mon nouveau départ. Non, je te dis ça sincèrement, personne ne va venir rentrer dans ma vie et puis croire en réalité que là, c'est pour jouer au légo et puis des choses comme ça parce que moi, je n'ai pas le temps pour ça, je ne vais pas faire de problème aux gens que les personnes ne viennent pas me faire de problème dans ma vie sentimentale non plus, tu sais, c'est question de respect donc on parle vraiment pour moi de situation où il y a personne que vous êtes en train de mettre en crise là, vous voyez, pour certains, de par votre façon d'avancer, je ne veux pas te mentir, c'est faux, c'est faux. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'échoue. Non, je ne veux pas te mentir, moi, et ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, tu sais, le côté où je suis désolée et puis on repart, tu sais, c'est faux. Ce n'est pas comme ça dans la vie, si tu veux concrétiser un truc, il faut concrétiser ça bien donc ça veut dire que pour certains, vous étiez en train d'avancer avec une personne mais c'est la personne qui tout le temps a un comportement un peu chelou, tout le temps, j'ai envie de dire, une façon d'être un peu chelou, tout le temps, j'ai envie de dire, un truc pour te blesser, on a l'impression, vous voyez, que vous lui avez fait comprendre que, ah bon, tu crois, moi, je suis ce genre de personne où, alors, alors, moi-même, on me blesse tout le temps, bon, d'accord, tu vas te blesser seul, parce que moi-même, je ne suis pas dans ce genre de relation blessante, tu comprends, et puis, tu as laissé la personne en crise, c'est la première fois que j'échoue, oui, ça lui fait du bien aussi, il faut que la personne comprenne, tu vois, que de temps à autre, on ne peut pas tout faire avec tout le monde, non, je te dis ça sincèrement, pour d'autres ici, on sent, vous voyez, que voilà, on est dans une période un peu complexe, la personne avec qui on est en relation, c'est, les énergies sont un peu l'autre, on a un peu du mal à communiquer, on a un peu du mal, tu vois, à savoir l'un comme l'autre, tu sais, si on a envie de continuer à avancer, si les choses vont bien se passer pour nous, si la relation, tu vois, elle a du potentiel, oui, elle a du potentiel, aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément, vous voyez, comme, voilà, dans une énergie hyper positive, on se prend un peu la tête, la communication est un peu comme ci, comme ça, mais on te dit, dans quelques temps, ça repartira, tu vois, comme si de rien n'était, donc on parle vraiment, pour moi, de situations où, tu vas, tu vas te rapprocher de la personne avec qui tu es en relation, donc même si, en ce moment, tu vois, ça peut te paraître un peu, tu vois, c'est, c'est une énerve, tu vois, on ne peut même pas parler, tout le temps en train de bouder, tu vois, et toutes ces choses, ça va se terminer, vous pourrez repartir, tu vois, comme si de rien n'était, sur de bonne base, hein, je dis ça comme ça, on va prendre un petit message, mais on a l'apprentissage, on a l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite, non, pour certains, moi je vous dis, si vous êtes en train de mettre en place la somme, c'est pour toi, comme tu vas te dire, moi je pensais, je réalisais des résultats, mais les résultats comme ça, c'est du gros résultat, tu sais, on a l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifé et plus confiant, donc on parle vraiment, pour moi, de situations, pour certains, où j'ai déjà vu, j'ai déjà vécu même, tu vois, certaines situations, ce processus de création, tu vois, que je suis en train de vivre, donc pour certains, peut-être tu es sur un nouveau projet, tu as l'habitude de mettre des projets en place, pour d'autres ici, vous avez l'habitude en réalité, peut-être de vous faire de nouveaux amis, donc du coup, je sais que voilà, je prends le temps de regarder l'autre et même au niveau sentimental, j'ai rencontré des gens dans ma vie, je ne suis pas dupe, donc je prends le temps, tu vois, comme d'observer, de regarder comment les gens bougent, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se passe pour vous dans l'invisible, qu'est-ce que tu veux que je te dise, des mains ouvertes, on te dit, ouvre tes mains seulement, déjà l'univers, il faut faire seulement tomber les bénédictions, tu vois, dans la main, et puis nous, on en avance, je te dis ça juste comme ça, j'espère que ça pourra vous aider, je vous souhaite de passer une très bonne journée, ou une très bonne soirée, et puis, je vous dis à la prochaine.